On va voyager un peu dans ce 29e numéro de 5 minutes pronos présenté par PMU. Bonjour à tous, je m'appelle Loïc Sarrault et nous allons étudier ensemble les courses de ce week-end avec notamment le Quintet Plus de ce samedi sur l'hippodrome d'Auteuil réservé aux sauteurs et puis direction l'Alsace-Strasbourg dimanche avec une réunion réservée aux trotteurs où Eric Raffin pourrait très bien passer une belle journée. On va sans plus attendre démarrer ce nouveau numéro de 5 minutes pronos présenté par PMU. Il s'entre maintenant dans la dernière lignade. Faites le jeu. Et ça va se jouer sur un sprint final. PMU vous présente 5 minutes pronos, le podcast de vos paris hippiques. Le débrief de la semaine dernière et une petite sélection pour le Quintet 2 sur 5 à l'arrivée mais une victoire assez intéressante pour Monte Cristo qui laisse derrière lui un bon style. On ne parlera pas du coup 3 qui est complètement échoué et la sélection gagnante Féline Delafille a été disqualifiée en fin de parcours alors qu'elle n'est pas passée très loin de la victoire. Elle disputait justement la gagne. Au moment de se tromper dans ses allures, il faudra la suivre sur des parcours de vitesse tout au long du prochain meeting d'hiver. Place désormais à l'étude du Quintet Plus de ce samedi sur l'hippodrome d'Auteuil. Ce sera en Réunion 1 et la troisième course, le Prix Prince des Coins. Ils sont 16 au départ de cette épreuve sur les haies, 3900 mètres à parcourir et pour notre sélection ici, nous avons deux incontournables et quatre associés à vous proposer. Les incontournables à commencer par le numéro 8, Sam Park qui redescend très nettement de catégorie comparé à sa dernière sortie. Il faut dire qu'il affrontait un tout autre niveau. Il aura au moins le mérite d'avoir une course dans les jambes pour affronter cette épreuve et il est surtout bien situé sur l'échelle des poids, ce qui peut lui permettre ici d'envisager la victoire. Le 14, Gris de Beaumont est notre autre incontournable. C'est un spécialiste des pistes profondes, une donnée importante sur l'hippodrome d'Auteuil où la piste devrait être assez lourde. Gris de Beaumont sera monté en condition sur sa dernière sortie et il possède lui aussi le niveau pour terminer dans les cinq premiers de ce Quintet. Nos quatre associés dans l'ordre du programme également avec le numéro 5, Montgérou. C'est le lauréat 2019 du Prix du Président de la République. Il effectue ici son retour en haine. C'est le cheval de classe du lot et il ne faut surtout pas l'écarter dans ces jeux où il a le droit de prétendre ici à un bon classement. Le numéro 9, Divadatom, je ne la juge pas sur sa dernière sortie qui est beaucoup trop mauvaise. Pour être exact, elle avait montré un bon visage auparavant lors de ses deux premiers parcours en obstacle et elle peut avoir ici son mot à dire pour les places. Le 12, Yellowfield, s'est placé dans des épreuves du même genre au cours du printemps. Il a réalisé des bonnes performances dans le terrain profond et c'est cette dernière donnée qui m'incite à le retenir ici dans notre sélection pour espérer ici prendre une place et pourquoi pas jouer la victoire en cas de défaillance des favoris. Et puis notre dernier associé, c'est le numéro 16, Eclair du Maffret. C'est un des 5, 5 ans de l'épreuve ici, c'est l'atout. A la jeunesse, il aura plus d'ambitions pour les places au départ de l'épreuve mais avec les pluies de ces derniers jours qui ont alourdi le terrain, cela peut jouer en sa faveur et pourquoi pas brouiller les cartes de certains favoris. La sélection pour le Quintet Plus de ce samedi sur l'hippodrome d'Auteuil, ce sera la troisième épreuve. Nos incontournables sont les numéro 8, Sam Park et le numéro 14, Chris de Beaumont. Et les associés dans l'ordre du programme sont les numéro 5, Montgérou, 9, Divadatome, 12, Yellowfield et 16, Eclair du Maffret. Direction l'hippodrome de Strasbourg ce dimanche en Réunion 3 pour le coup de 3 ici et avec un homme majeur dans la Réunion, Eric Raffin qui fait le déplacement et qui pourrait très bien rafler plusieurs victoires. On commence dans la deuxième course avec Finn du Colombier, elle portera le numéro 7. Elle a gagné avec Eric Raffin sur l'hippodrome de Strasbourg lors de son avant-dernière sortie. C'est une jument de train qui est capable de prendre le rythme à son compte. Ce sera néanmoins tout ou rien car c'est une jument qui reste tout de même assez compliqué. Le trou monté lui a permis de s'assagir un petit peu et avec la maestria de son jockey, elle peut renouer avec la victoire. Dans la cinquième, je fais confiance à Dulcine Darbaz. Elle s'élancera avec le numéro 7. Elle est performante pieds nus, 3 victoires en 4 tentatives et elle a montré sa forme dans la catégorie des amateurs. Elle est bien engagée au premier échelon et possède tout pour réaliser une bonne performance dans cette course. Enfin, dans la sixième, une autre épreuve au trou monté. Et de nouveau, la confiance pour Eric Raffin qui sera associé à Gusty Rizum. Il partira avec le numéro 2. Gusty Rizum qui a laissé une bonne impression déjà avec Eric Raffin lors de sa dernière sortie. En toute logique, il ambitionne ici la passe de 2. Avant de se quitter, direction l'hippodrome de Caen ce samedi. Pour la sélection gagnante, ce sera en Réunion 3. Et je m'attarde ici sur la deuxième course, une course réservée à des jeunes chevaux âgés de 2 ans. Je retiens le numéro 5, Hugo Speed, qui fait partie des meilleurs 2 ans dans l'écurie de Sébastien Garato. Il sera associé ici à Jean-Philippe Monclin. Il a terminé 3e pour ses débuts après un parcours assez offensif. Et je pense qu'ici, il peut ouvrir son palmarès et ambitionner donc la victoire. Ici s'achève le 29e numéro de 5 minutes pronos présenté par PMU. Merci à tous de nous être fidèles tout au long des semaines. N'hésitez pas à vous rendre sur Facebook, Twitter, Instagram pour l'ensemble de l'actualité. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour le numéro 30. Bon week-end à tous. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.